Bonjour pour cette troisième conférence consacrée au rapport entre la Russie et l'Ukraine donc deux pays qui sont en guerre mais dont l'histoire partagée va de pair avec des mémoires qui elles sont divisées Aujourd'hui je vais parler de la façon dont les romans nationaux ont été réécrits depuis 1991 Alors j'avais parlé la dernière fois de l'écriture de ces romans nationaux depuis le XIXe siècle et un peu avant j'ai bien conscience que c'était assez complexe parce que c'est un peu ça le problème quand on fait l'histoire du fait national on est obligé de remonter à une période avant l'existence des nations c'est-à-dire globalement avant le début du XIXe siècle ou la fin du XVIIIe siècle donc on décrit l'existence de quelque chose qui justement n'était pas encore né donc ça introduit une très grande complexité je ne sais pas si la période post-soviétique va être plus simple peut-être dans la mesure où c'est une période plus courte et sur laquelle un certain nombre des auditeurs vont avoir des souvenirs personnels Alors le premier problème qui se posait au moment de l'ébranlement puis de l'effondrement de l'Union soviétique c'était justement que faire de la mémoire de presque 80 ans de système soviétique et de direction par le Parti communiste Dans un premier temps il a semblé évident dans toute l'ex-URSS qu'il s'agissait de tourner rapidement la page de la période dite communiste et ça s'est vu en particulier au moment même du putsch d'août 1991 quand en réaction donc il y a eu de nombreux manifestants à Moscou et une de leurs premières actions a été d'abattre la statue de Dzerzhinsky donc le fondateur de la Tchéka la première police politique du nouveau régime et donc ancêtre du NKVD puis du KGB donc cette statue a été abattue sur la place de la Lubyanka c'est-à-dire juste devant le siège du KGB donc évidemment il y avait quelque chose de puissamment symbolique et à la même époque où dans les mois ou peu d'années qui ont suivi en Ukraine il y a eu le même mouvement avec l'abattage dans l'ouest de l'Ukraine des principaux monuments soviétiques il reste que si dans l'ouest de l'Ukraine on a abattu un certain nombre de statues de Lénine dans d'autres parties de l'Ukraine elles restaient en place et particulièrement par exemple à Kharkiv la principale statue de Lénine construite sur la place Dzerzhinsky toujours le même à l'époque soviétique en 1964 elle reste en place au moment de la prise d'indépendance de l'Ukraine alors la place change de nom c'était la place Dzerzhinsky ça devient la place de la liberté mais Lénine reste en place jusqu'en 2014 c'est-à-dire jusqu'au Maïdan il ne faut pas voir forcément dans cette persistance de symboles soviétiques dans l'espace public la marque d'une adhésion politique au communisme mais même à l'ancien régime soviétique dans tout ce qu'il avait qui n'était d'ailleurs pas forcément communiste en fait il y avait une habitude d'un espace public marqué par ces monuments soviétiques et beaucoup de gens ne voyaient pas pourquoi rompre avec cette ancienne habitude et en ce qui concerne la statue de Lénine à Kharkiv elle pouvait servir de lieu de ralliement pour des fêtes de jeunes tout à fait inoffensives et apolitiques comme la fête des Ballons telle cette photo que j'ai trouvée sur internet mais de façon encore plus routinière la statue de Lénine servait de lieu pour les jeunes mariés à se photographier tout simplement parce que le bureau de l'état civil était juste à côté et donc depuis l'époque soviétique les jeunes mariés avaient l'habitude de se faire tirer le portrait en costume et robe blanche à cet endroit là et pendant pas mal d'années après la prise d'indépendance de l'Ukraine la tradition est restée alors tout ça ça reflète un rapport ambivalent avec l'héritage soviétique c'est à dire la première chose dont il faut se rendre compte c'est que le rapport à l'histoire dans le monde post-soviétique dans la population en général et même chez les professionnels n'était pas un rapport critique la plupart du temps l'histoire était considérée comme un ensemble de dates et de références censément objectives mais surtout très consensuels sur lesquels les gens avaient l'habitude de se retrouver et donc on n'interrogeait pas ça veut dire qu'il y avait évidemment une recherche historique à l'époque soviétique mais aussi à l'époque post-soviétique mais qui n'est pas du tout conçue comme la production d'un discours critique mais plutôt comme la recherche de points de détail complétant la connaissance du passé pour donner un exemple quand je travaillais aux archives de Kharkiv pour ma thèse une chercheuse américaine était venue compléter ses recherches et les archivistes nous avaient invité tous les trois donc tous les deux la chercheuse américaine et moi à prendre le thé et elles en avaient profité pour donc on avait tous profité pour présenter nos sujets de recherche donc moi je travaillais sur les communes dans la foulée de la révolution et cette chercheuse américaine travaillait sur l'alcoolisme à l'époque soviétique et la réaction des archivistes avait été immédiate à dire c'est pas un sujet recommandable les communes la révolution tout ça c'est des choses ça va par contre l'alcoolisme c'est pas quelque chose de bien donc c'est pas un bon sujet de recherche et plus récemment il y a moins de dix ans j'avais fait la connaissance d'une collègue du sud-est de l'Ukraine qui voulait travailler sur la prostitution au tournant du 19ème et du 20ème siècle et qui avait eu des problèmes avec les archivistes qui ne voulaient pas lui communiquer les documents dans la mesure où là encore ils trouvaient que c'était un sujet qui n'était pas bienvenu voilà donc il y a ce rapport à critique à l'histoire en plus quand bien même l'idéologie soviétique à savoir le matérialisme historique totalement ossifié et rigide était repoussé et n'avait plus du tout cours dans les années qui ont suivi l'effondrement de l'URSS autant il y avait des réflexes intellectuels qui étaient restés à savoir considérer que l'histoire allait dans un sens prédéterminé donc à l'époque soviétique c'était évidemment grâce à la lutte de classe vers le socialisme puis le communisme mais à l'époque post-soviétique on considérait que l'histoire allait vers l'avènement du marché libéral et ça c'était un discours extrêmement fort en Russie où vers l'avènement de la nation ukrainienne discours particulièrement fort en Ukraine après la prise d'indépendance sachant qu'en Ukraine ce discours téléologique de l'avènement de la nation ukrainienne pouvait cohabiter avec le discours téléologique sur l'avènement du marché libéral donc tout ça ne participait pas à avoir un regard rétrospectif critique dans le sens scientifique du terme sur le passé soviétique autre problème lié à la période soviétique c'est que dans la construction des discours en Union soviétique il y a eu une perpétuelle réécriture de l'histoire c'est à dire qu'en fonction des différentes lignes adoptées par le parti on remettait en cause la ligne précédente et souvent les gens qui avaient incarné cette ligne précédente alors ça s'est vu de façon particulièrement saillante dans la manipulation des photographies et c'était le photographe et collectionneur David King qui avait fait un livre assez retentissant où il reprenait justement différents clichés et représentations iconiques de l'époque soviétique où peu à peu on faisait disparaître un certain nombre de personnages qui entre temps étaient devenus des gens considérés et condamnés comme des ennemis du peuple alors celui qui rompt définitivement avec cette pratique c'est Mikhail Gorbatchev en 1987 qui donc au tout début de ce qu'on a appelé la perestroïka la restructuration du système et la glasnost la transparence convoque une conférence de presse avec des représentants des médias soviétiques et affirme qu'il ne doit pas y avoir de nom oublié et de tâche blanche dans l'histoire et la littérature du pays et ce terme de tâche blanche fait florès et il y a un engouement dans l'union soviétique définissante autour comment dire des révélations sur ce qui était auparavant des tâches blanches particulièrement sur la période stalinienne c'est ce qui va permettre l'éclosion de l'association mémoriale alors elle est connue surtout par ses dirigeants l'historien Yuri Afanasyev et le physicien dissident Andrei Sakharov donc il s'agit d'une association bénévole c'est-à-dire créée en dehors du patronage de l'État et ça au moment de la perestroïka c'était une nouveauté dans l'histoire soviétique donc association historique et éducative historique et éducative ça veut dire que à la fois c'était une association qui entendait faire de la recherche et populariser cette recherche alors je disais que cette association était connue par ses dirigeants mais il faut bien comprendre qu'à côté de ses dirigeants qui eux étaient des représentants de l'aile marchande de la perestroïka qui étaient des gens qui avaient un agenda on peut le dire libéral donc qui voulaient une transformation de la société soviétique un peu sur le modèle de la démocratie occidentale ce qui voulait dire et c'était explicite de leur part une remise en cause au moins partielle du modèle socialiste mais parallèlement à cette direction de l'association mémoriale il y avait des branches locales qui elles s'occupaient de recherches sur les répressions de l'époque stalinienne donc qui étaient dénoncées par Afanasiyev et Sakharov mais localement ça voulait dire chercher des lieux d'inhumation trouver des listes de victimes mais y compris s'interroger sur les perpétrateurs c'est-à-dire les responsables des organismes soviétiques de répression particulièrement à l'époque stalinienne et ça en 1989 1990 c'était toujours une question particulièrement vive et par exemple on a à Novo Tchercasque où il y avait eu une révolte ouvrière en 1962 qui avait été réprimée et qui a fait l'objet d'un film récent Cher Camarade de Kanchalovski et bien il y avait un participant de cette révolte ouvrière qui profitant de la perestroïka avait commencé à essayer de retrouver les lieux d'inhumation des victimes de la fusillade par le KGB et cet homme qui faisait une recherche historique de terrain a été retrouvé moribond en 1990 si mes sujets sont exact après avoir été battu à mort sans qu'on sache par qui mais très vraisemblablement c'était soit par des gens qui agissaient pour les responsables de la révolte qui avaient eu lieu moins de 40 ans plus tôt soit pour des représentants des autorités locales qui estimaient que c'était leur devoir de préserver intact l'honneur entre guillemets des dirigeants de l'époque donc on voit qu'il y a de véritables enjeux autour de la mémoire de l'époque soviétique et qui ne sont pas simplement des enjeux d'ordre historiographique mais bien des enjeux politiques alors justement que devient cette association mémoriale dans les années 90 après l'effondrement de l'URSS elle se scinde en deux principales organisations une organisation de défense des droits de l'homme donc qui là n'agit pas sur le plan historique mais agit dans le présent et qui particulièrement va dénoncer les exactions russes lors de la première guerre en Tchétchénie qui dure de 1994 à 1996 et une guerre qui est menée de façon particulièrement désordonnée par les autorités russes et donc qui est d'autant plus sanglante et qui voit d'autant plus d'exactions contre la population civile en Tchétchénie mais aussi des comportements inhumains de la part de l'encadrement de l'armée vis-à-vis des jeunes soldats sur le terrain donc tout ça c'est dénoncé par le centre de défense des droits humains mémorial spéciale parallèlement une autre partie du mémorial de l'époque de la Perestroïka devient un centre scientifique historique et éducatif qui crée une immense base de données sur les répressions du passé alors d'abord les répressions staliniennes ensuite c'est étendu à toutes les autres répressions de l'époque soviétique sachant que certains militants de mémorial sont vraiment dans la perspective d'un Nuremberg du communisme c'est-à-dire de l'idée de mettre en jugement le système communiste en tant que tel ce qui veut dire que par exemple des membres de mémorial participeront au procès qui vise à mettre hors la loi le parti communiste de la fédération de Russie qui avait été brièvement interdit suite à la tentative de putsch d'août 1991 mais qui avait été de nouveau autorisé et qui était un des principaux partis d'opposition dans la Russie eltsinienne des années 90 donc évidemment de ce point de vue-là demander militer pour l'interdiction du parti communiste n'était pas simplement quelque chose qui pouvait relever du devoir de mémoire voire même relever de la mise en accusation des responsables très réels de la répression à l'époque soviétique mais devenait une opération politique dans le cadre de la Russie eltsinienne et qui ne pouvait être interprétée que comme un soutien au régime d'Eltsine donc on voit que là les enjeux de l'histoire et de la mémoire de l'époque soviétique restent vifs dans la société russe post-soviétique des années 90 il en est de même mais de façon différente en Ukraine où en fait parmi les multiples associations créées sous le nom de mémorial en Ukraine il y en a une qui s'impose mais qui n'est qu'une parmi d'autres qui s'appelle le mémorial Vasilstus basé à Kiev la capitale de l'Ukraine indépendante Vasilstus c'était un poète et un dissident qui avait commencé son activité contestataire dans les années 60 et qui est mort en détention dans une prison en Union soviétique au début des années 80 et qui est quelqu'un qui avait toujours défendu l'idée de la renaissance de la nation ukrainienne et qui n'avait jamais cédé devant la répression alors qu'il avait été en but à plusieurs reprises et a priori on ne sait toujours pas si sa mort est due à de la maltraitance de la part des gardiens ou de ses co-détenus ou à une grève de la faim qu'il aurait faite pour faire respecter ses droits donc une figure extrêmement courageuse du camp national ukrainien en opposition au régime soviétique mais du coup ce mémorial qui prend le nom de Vasilstus lui promeut une mémoire nationale qui est essentiellement fondée sur la dénonciation du communisme et de ce point de vue là ce mémorial Vasilstus adopte le discours qui prévalait dans la diaspora ukrainienne en Amérique du Nord qui avait structuré un discours nationaliste dans la pré-seconde guerre mondiale et ce discours nationaliste de la pré-seconde guerre mondiale est bâti sur deux piliers d'une part la mémorialisation de la famine de 1932 1933 qui à partir des années 80 est appelée le holodomor donc holod la fin mori tué donc le meurtre par la fin et ce terme de holodomor est forgé et diffusé peu d'années après que le terme de holocauste soit rentré dans le discours public occidental pour désigner l'extermination des juifs par les nazis donc on voit bien le le but de de cette construction donc le holodomor devient un lieu de mémoire fondamental pour la nation ukrainienne et parallèlement la période soviétique est considérée comme une période d'occupation ce qui revient à faire une équivalence entre communisme et nazisme alors la diaspora ukrainienne avait construit ce discours là donc comme je le disais à la fin des années 70 au début des années 80 en Amérique du Nord et ça correspondait au renouveau de la guerre froide sous la présidence de Ronald Reagan et c'est y compris comme ça qu'une commission du Sénat américain avait reconnu le caractère génocidaire du holodomor anticipant sur une vague de reconnaissance politique qui est plus que jamais à l'oeuvre aujourd'hui avec de récents votes du Bundestag allemand et du Parlement français mais ça veut dire qu'avec le mémorial Vassilstus ce discours qui était un discours diasporique est réimporté dans est importé même pas réimporté importé dans l'Ukraine nouvellement indépendante alors justement à partir des années 90 c'est la question du holodomor qui devient fondamentale dans la politique historique ukrainienne et ça c'est au confluent de l'action d'acteurs assez différents vous avez des collecteurs de mémoire locaux c'est-à-dire que dès la fin du régime soviétique au moment de la perestroïka vous avez un couple qui a commencé à aller dans les villages pour interroger des survivants des années 30 alors je dis des survivants des années 30 ça veut dire des gens qui ont survécu à la famine qui ont aussi survécu à la grande terreur stalinienne de 1937 1938 mais aussi et surtout qui ont survécu à la seconde guerre mondiale sachant qu'elle a été particulièrement meurtrière en Ukraine en Ukraine soviétique avec les exactions nazies donc il y avait ce sentiment d'urgence chez ces collecteurs de mémoire et donc il y a un immense mouvement à la fin des années 80 et dans les années 90 pour collecter et conserver cette mémoire en France il y a eu une traduction partielle parce que du coup c'est un massif énorme tous ces entretiens il y a une traduction partielle qui s'appelle 1933 l'année noire qui a été publié sous l'égide de Georges Sokolov un historien français d'origine russe qui avait publié ça dans les années 90 et ça a été récemment réédité parallèlement aux collecteurs locaux de mémoire la diaspora ukrainienne a une action en Ukraine indépendante et donc comme je le disais transpose le discours qu'elle a élaboré depuis la fin des années 40 essaye de le faire passer dans l'Ukraine indépendante et elle le fait avec l'aide d'historiens occidentaux par exemple vous avez James Mays un historien américain qui s'installe en Ukraine dans les années 90 et qui essaye d'influencer le discours public et l'historiographie ukrainienne et qui par exemple va gagner à sa vision James Mays était un spécialiste de l'Ukraine des années 20 l'Ukraine soviétique des années 20 et 30 c'est-à-dire qu'il avait travaillé sur ce qu'on appelle le communisme national c'est-à-dire la tentative de mettre en place la tentative d'un certain nombre de cadres communistes de trouver une expression ukrainienne dans le cadre communiste mais il avait aussi travaillé sur la période de la famine et donc il arrive à convaincre un des principaux historiens soviétiques ukrainiens Stanislav Kulchitsky de changer d'idéologie et Kulchitsky lui-même décrit ça presque comme une conversion telle celle de Saint-Paul et ce Kulchitsky qui était donc un historien officiel soviétique va devenir le porteur du nouveau discours national ukrainien mettant en cause toute la période soviétique et singulièrement la famine les courants nationalistes alors que ce soit des courants nationalistes nationaux-démocrates ou des courants nationalistes plus radicaux et marqués à droite ou à l'extrême droite défendent aussi cette vision de l'histoire où l'Ukraine est la victime de l'Union soviétique mais en définitive il y a aussi une action des dirigeants politiques ukrainiens qui sont dans les années 90 tous issus de la nomenclatoire soviétique le premier président de l'Ukraine indépendante Léonit Kravchouk et l'ancien responsable à l'idéologie du comité central du parti communiste ukrainien son successeur Léonit Kouchma est quant à lui l'ancien directeur d'une des principales usines du complexe militaro-industriel soviétique en Ukraine il n'empêche que comme la principale force d'opposition en Ukraine dans les années 90 est le parti communiste ukrainien et bien les dirigeants politiques ukrainiens vont utiliser le discours historique nationaliste et singulièrement le discours sur la famine pour faire pièce au parti communiste ukrainien et par exemple en 1999 quand le président Kouchma tentait de se faire élire pour un deuxième mandat au deuxième tour il a été opposé à Petro-Simonenko représentant du PC et les téléspectateurs ukrainiens ont eu droit à une multiplication des documentaires sur la famine de 1933 pour bien faire comprendre que les communistes au pouvoir c'était le risque de voir à nouveau ces horreurs en Ukraine contemporaine donc une instrumentalisation de l'histoire au profit des luttes politiques et de ce point de vue là histoire de convaincre la population ukrainienne dans sa grande majorité y compris des gens de l'Est russophone qui avaient été très touchés par la famine mais où cette mémoire était quand même moins importante qu'une mémoire de type soviétique et bien on met en avant des figures d'enfants décharnés de petites filles et c'est vraiment l'idée d'une nation victime qui est mise en avant l'idée de nation victime c'est l'historienne Olcha Ostrichuk qui l'a conceptualisé quant à un autre historien spécialiste de l'Ukraine Marc von Hagen lui parle d'une lacrymogenèse de la nation ukrainienne alors en Russie il faut aussi élaborer des récits de remplacement du discours soviétique ça veut dire une réhabilitation du passé impérial réhabilitation du passé impérial alors qui est des fois un peu maladroite la première statue dédiée à Pierre-le-Grand à Saint-Pétersbourg en 1991 et dès cette époque-là critiquée parce que l'artiste qui a voulu laisser libre cours à sa créativité lui aurait fait une tête trop petite d'après un certain nombre de critiques donc sa petite tête ça ne sciait pas à un grand empereur et donc par contre en 1997 à Moscou là vous avez un monument de 70 mètres de haut en plein centre de Moscou sur la Moscova où Pierre-le-Grand apparaît comme un géant sur un bateau ce qui est une façon de rappeler sa politique d'expansion maritime et de création d'une flotte russe donc ça veut dire que c'est aussi la réhabilitation d'un certain impérialisme ou en tout cas d'une projection de la puissance russe vers l'étranger et cette réhabilitation du passé impérial elle va de pair non seulement donc comme je l'ai dit avec la valorisation de la politique étrangère des tsars mais aussi avec la valorisation du contenu religieux et sur l'autre rive de la Moscova on voit une église l'église du sauveur qui est une église qui avait été bâtie à la fin du 19e siècle qui n'a guère de qualité esthétique on est dans du néo kitsch comme ça se faisait beaucoup au tournant du 19e et du 20e siècle c'est une église qui avait été détruite au début des années 30 lors d'une grande campagne anti-religieuse stalinienne et en fait elle est reconstruite dans les années 90 ce qui marque bien une volonté de restauration il faut savoir d'ailleurs que c'est dans cette église que les poussiéraillotes ont fait leur fameuse prière punk qui a occasionné des poursuites très dures et des répressions contre elle mais c'est justement que les poussiéraillotes qui ne sont pas un groupe de musique mais un groupe artistique lié à un autre groupe qui s'appelle Voina la guerre donc qui sont des groupes qui pratiquent de l'agite propre artistique un peu sur le mode des avant-gardes du début du 20e siècle et bien en visant cette église du sauveur les poussiéraillotes savaient ce qu'elle faisait c'est à dire qu'elle visait le discours de restauration nationaliste russe alors en Ukraine il faut aussi trouver des discours de remplacement au discours soviétique ça veut dire trouver des figures dans le passé qui incarnent la nation ukrainienne alors dans les années 90 ça passe par par exemple Mikhail Orushevsky qui était un historien dont j'ai parlé la dernière fois un des fondateurs du discours historique ukrainien légitimant la nation depuis la Russe de Kiev jusqu'à la proclamation de la République populaire d'Ukraine en 1917 en passant par les Kozaks et Orushevsky est une figure d'autant plus utilisable que c'était un des leaders du mouvement national ukrainien en 1917 il y a d'autres figures qui sont convoquées c'est justement les figures Kozak et à Kharkiv c'est le fondateur de la ville le Kozak Kharko qui est représenté par une statue au début des années 2000 mais sachant que Kharko est une figure mythique pas une figure réelle et donc ça veut dire que dans la recherche d'un discours historique capable de combler le vide de l'effondrement de l'Union soviétique on est prêt à passer par une certaine fiction c'est-à-dire que l'usage de l'histoire c'est vraiment une histoire pour justement construire le consensus dont j'avais parlé vu que le rapport à l'histoire c'est surtout une histoire qui serait une identité commune et non pas un discours critique alors dans le même ordre d'idées vous avez une volonté dans les années 90 et 2000 d'avoir une histoire locale c'est-à-dire que face à l'effondrement de ce grand discours soviétique l'Union soviétique un sixième des terres émergées dans un premier temps c'est plutôt les mémoires locales qui se sont exprimées les histoires locales et donc j'ai dit Kharko pour la ville de Kharkiv à Odessa on va chercher une anecdote liée au début de la ville la ville avait été fondée par Catherine Lagrande son fils qui voulait s'inscrire en opposition à l'héritage de sa mère avait révoqué le privilège d'importation dont jouissait la ville menaçant sa survie et donc les commerçants d'Odessa avaient envoyé au nouveau souverain Paul Ier une cargaison d'orange pour faire changer le souverain d'avis et c'est comme ça qu'en 2004 un monument à l'orange est édifié en souvenir de cette anecdote sachant que vu que la ville d'Odessa est connue pour son esprit frondeur et sa propension à non seulement à la fronde mais aussi à la fraude dans le langage populaire ça a été appelé le monument dédié au pot de vin donc voilà où on en est dans la recherche de racines locales sauf que si on cherche des racines locales et bien dans l'ouest de l'Ukraine racines locales ça va vouloir dire se retourner vers l'histoire du mouvement nationaliste et du mouvement nationaliste le plus radical tel qu'il s'est développé dans les années 30 c'est-à-dire l'OUN l'organisation des nationalistes ukrainiens et l'UPA la guérilla ultra-nationaliste de la période de la seconde guerre mondiale malgré les exactions qu'elle a pu perpétrer contre la population polonaise pendant la seconde guerre mondiale et la participation de nationalistes ukrainiens à l'extermination des juifs au service des allemands auparavant et ça n'empêche pas donc qu'elle vive dans le milieu des supporters de foot suite à une chanson d'un groupe au début des années 90 et bien la ville est souvent appelée Banderstadt ce qui renvoie à Bandera le leader nationaliste fascisant mais qui renvoie aussi à l'Allemagne avec ce terme de Stade donc on a vraiment la volonté de jouer avec quelque chose de choquant alors c'est sans doute lié au fait que c'est lié que c'est issu d'une culture d'une sous-culture jeune musicale et de la sous-culture des supporters de foot mais sauf que cette démarche est appuyée par les autorités locales et donc en 2007 on pouvait voir dans la ville de Lviv un affichage officiel en l'honneur de la guérilla nationaliste de Lupa malgré le fait encore une fois qu'elle s'était rendue coupable du massacre de dizaines de milliers de juifs ethniques dans la région voisine de Volini Bandera est même honoré sous forme d'un monument de très grande taille dans le centre de Lviv donc où vous avez un Bandera alors une chose à noter c'est que les monuments à Bandera reprennent à peu près la grammaire des monuments à Lénine c'est à dire que vous avez le Bandera qui marche vous avez des fois des Bandera qui montrent l'avenir c'est exactement les poses des Lénines dans la statuaire soviétique derrière Bandera vous avez donc ces quatre colonnes immenses ça fait une vingtaine de mètres de haut donc évidemment vu par un occidental comment dire conscient des questions mémorielles ce qui pose problème là c'est la réhabilitation d'une figure fascisante de quelqu'un qui a collaboré avec les nazis dans le paysage urbain local ça peut avoir un autre sens j'attire votre attention sur l'église qui est au fond qui pour un occidental est une église parfaitement banale mais qui localement a tout à fait un autre caractère c'est une église banale pour un occidental parce que c'est une église catholique sauf que sur place à Lviv église catholique ça veut dire église polonaise la majorité des croyants à Lviv sont des gréco-catholiques c'est-à-dire qui sont de rite orientale pour le dire vite de rite orthodoxe même s'ils sont rattachés à l'église catholique romaine c'est-à-dire au pape mais il n'empêche que localement justement les ukrainiens ne vont pas dans des églises catholiques polonaises mais dans des églises gréco-catholiques ukrainiennes donc l'implantation du monument à Bandera juste à côté d'une église polonaise ben là c'est moins le nationalisme anti-russe anti-communiste fasciste qui est valorisé c'est beaucoup plus le nationalisme anti-polonais et ça explique pourquoi dans les années 2000 et même entre 2014 et 2022 la mémoire de l'UPA de la guérilla bandériste et la mémoire de Bandera a été un point d'achoppement entre la Pologne où les nationalistes du parti droit et justice sont au pouvoir et l'Ukraine où remonte cette mémoire nationaliste j'ai dit qu'il y avait eu pour combler le vide créé par l'effondrement du régime soviétique et de sa mémoire une émergence d'entrepreneurs de mémoire associatifs militants mais aussi locaux dans les années 90 dans les années 2000 on voit l'affirmation de politiques historiques menées par l'État menées par le pouvoir et ça c'est marquant d'autant plus que ça a une influence évidemment sur les relations des deux pays mais on verra aussi que le succès de ces politiques historiques est assez contrasté il n'y a pas de nécessité à l'œuvre là-dedans et de nids de fatalité alors dans le cas ukrainien c'est la révolution orange de 2004 qui va changer la donne le président Yushchenko qui est donc élu au troisième tour des élections présidentielles et qu'on voit en Occident comme un démocrate libéral a dans sa coalition des nationalistes alors je ne dis pas des ultra nationalistes d'extrême droite mais on va dire des nationalistes de droite et donc il donne un certain nombre de gages à cette fraction de l'opinion sur laquelle il s'appuie en 2005 lors d'une visite à Paris il commémore Simon Pietloura donc leader nationaliste de la séquence 1917-1920 un des leaders de la République populaire d'Ukraine le fait de le commémorer fait scandale parce qu'il est souvent considéré comme responsable des pogroms antisémites de la guerre civile et d'ailleurs il a été assassiné à Paris dans les migrations par un militant anarchiste juif en 1926 et c'est d'ailleurs à l'occasion du procès de l'assassin que l'opinion publique française avait pris conscience de l'ampleur des pogroms en 1919-1920 et d'ailleurs l'assassin avait finalement été acquitté vu l'ampleur des pogroms et la recherche historique a depuis confirmé que c'était bien les troupes nationalistes ukrainiennes qui avaient perpétré le plus de pogroms même si Pietloura personnellement n'en était pas responsable il avait même condamné les pogroms mais par contre il n'avait pas pris de mesures de répression contre les fauteurs de pogroms donc évidemment de ce point de vue-là le fait que le président Yushchenko et sa femme rendent hommage à un tel dirigeant a posé problème en 2006 la majorité acquise à Yushchenko vote une loi portant le caractère génocidaire du Holodomor et qui du coup condamne sa négation donc ça veut dire qu'en Ukraine vous ne pouvez pas nier le fait que la famine de 1933 soit un génocide sauf à encourir des poursuites judiciaires la même année l'Institut ukrainien de la mémoire nationale est créé sur le modèle de l'Institut de la mémoire nationale polonais et donc là clairement il y a la volonté de former un discours national sur le passé avec une visée politique c'est-à-dire à l'époque sans doute plus anticommuniste qu'antirusse mais sachant que dans les secteurs nationalistes communisme et Russie sont facilement confondus enfin en 2010 alors que Yushchenko sait qu'il va devoir quitter le pouvoir parce qu'il est au plus bas dans les sondages une des dernières mesures qu'il prend est le fait de déclarer Bandera héros de l'Ukraine alors là autant la figure de Pietloura est comme on a l'habitude de dire controversée autant celle de Bandera là est assez univoque on a encore une fois bel et bien affaire un dirigeant nationaliste fascisant alors en fait la décision est cassée quelques semaines ou mois plus tard mais pour des raisons purement techniques c'est là où des fois la justice intervient officiellement sur un terrain purement de droit même si les conséquences en sont politiques c'est à dire que la justice va déclarer que comme Bandera n'a jamais été citoyen d'un d'un état proprement ukrainien il était impossible de le déclarer héros de l'Ukraine ce qui était une façon de sortir de la polémique sans trancher sur le fond mais l'émergence la réémergence de cette mémoire nationaliste provoque en réaction une exacerbation de la défense de la mémoire soviétique dans les opposants à la révolution orange et particulièrement dans les défenseurs du parti des régions donc parti des régions qui est le parti de celui qui a perdu les élections en définitive au troisième tour lors de la révolution orange Viktor Yanukovitch qui redevient président élu régulièrement en 2010 et son parti donc qui s'appelle le parti des régions c'est une façon de jouer sur l'opposition contre la capitale Kiev où a eu lieu la révolution orange et donc il s'agit surtout des régions de l'est et particulièrement du Donbass et là en fouillant sur le site de la ville de Pavlohrad qui est dans le Donbass je suis tombé sur les archives de la période de 2011 où vous avez donc le maire l'équivalent du maire qui est du parti de Yanukovitch le parti des régions et qui en 2011 commémore le 9 mai c'est-à-dire dans la tradition soviétique le jour de la victoire contre le nazisme et là on voit des décorations en rouge les ballons rouges ici présents on remarque sur l'hôtesse le ruban de Saint-Georges donc qui est à l'origine le ruban d'une décoration de l'époque tsariste Saint-Georges référence religieuse ça ne renvoie pas au communisme mais ruban qui a été récupéré par Staline pendant la seconde guerre mondiale et qui finalement est devenu le ruban de la médaille des combattants soviétiques qui ont été jusqu'à Berlin on voit donc un ancien combattant avec sa batterie de médailles soviétiques et on devine les rubans rouges et l'élu remet un diplôme où on devine une médaille spécifique de la grande guerre patriotique c'est-à-dire l'appellation de la seconde guerre mondiale à partir de 1941 dans le discours soviétique et donc médaille où on devine ici la faucille et le marteau donc on a deux mémoires en Ukraine post-soviétique je reprends l'expression de l'historienne canadienne d'origine ukrainienne Holka Ostrychuk vous avez d'un côté les orangistes qui défendent une mémoire nationaliste et de l'autre côté leurs opposants du parti des régions qui eux défendent une mémoire soviétique c'est-à-dire moins communiste que patriotique au sens soviétique c'est-à-dire avec des éléments de nationalisme russe de référence à l'orthodoxie et surtout de comment dire de mémoire de la grande puissance ça provoque des oppositions et les oppositions qui font le plus de bruit ce sont les heures qui sont survenues donc en cette même année 2011 à Lviv donc Lviv capitale de la Galicie à l'ouest du pays région où Bandera était particulièrement fort et donc en 2011 vous avez d'un côté des vétérans soviétiques qui veulent fêter la victoire contre le nazisme et qui sont appuyés par des activistes pro-russes venus d'autres régions de l'Ukraine voire venus de Russie et en face des militants du parti nationaliste Svoboda qui est là un parti d'extrême droite des militants souvent très jeunes on voit un jeune deux jeunes en train de brandir ce drapeau qu'ils sont en train de brûler et donc c'est des heures qui vont avoir beaucoup de retentissement parce que chacun y voit ce qu'il a envie d'y voir c'est à dire c'est à dire que du côté nationaliste on voit le fait que des symboles soviétiques ont été brandis au coeur du bastion nationaliste ukrainien Alviv alors ce qui est vrai mais pas seulement parce que une remarque sur ce drapeau c'est un drapeau où en effet vous avez la faucille et le marteau mais sauf que là il s'agit d'un drapeau régimentaire c'est à dire que c'est un drapeau militaire et pas un drapeau politique même si vous avez la faucille et le marteau mais il faut se souvenir que la faucille et le marteau étaient les symboles officiels de l'Union soviétique il reste que encore une fois c'est le drapeau d'un régiment de l'époque soviétique et non pas le drapeau des communistes mais donc du côté nationaliste on a des images de la provocation que représentent des drapeaux rouges à Lviv et du côté anti-nationaliste anti-orange pro-russe vous avez des images de vétérans de la grande guerre patriotique qui se font molester par des jeunes gens et donc là ça s'interprète suivant le schéma les fascistes qui s'en prennent aux antifascistes soviétiques alors il reste que ces oppositions n'étaient pas fatales par exemple à Kharkiv toujours en cette année 2011 et bien les autorités essayent de trouver une façon totalement consensuelle de commémorer la victoire du 9 mai alors façon totalement consensuelle ça se voit à trois niveaux vous avez un vétéran qui porte sur lui des médailles soviétiques donc là on voit ruban rouge avec le ruban de Saint-Georges on voit là un drapeau rouge et lui-même porte le drapeau de Saint-Georges le ruban de Saint-Georges par contre parallèlement à ça il porte aussi une médaille ukrainienne qui lui a été décernée depuis l'indépendance les militaires ukrainiens qui défilent à Kharkiv ils sont en uniforme ukrainien avec un baudrier aux couleurs du pays jaune et bleu mais ils portent leur drapeau régimentaire qui est le drapeau rouge parce qu'encore une fois particulièrement en Ukraine beaucoup d'unités militaires avaient été créées à l'époque soviétique un drapeau régimentaire pour des militaires c'est quelque chose de très important donc c'est un symbole très fort et vous ne pouvez pas changer votre un signe régimentaire comme ça juste parce que c'est un drapeau rouge mais le plus intéressant c'est sans doute et là c'est évidemment organisé par la municipalité le défilé des jeunes on voit des jeunes en uniforme aux couleurs de l'Ukraine c'est-à-dire essentiellement des jeunes filles qui portent un calot bleu un foulard bleu une chemise jaune un short ou une jupe bleu les couleurs sont ukrainiennes par contre l'uniforme c'est exactement l'uniforme des pionniers soviétiques c'est-à-dire de l'équivalent des scouts à la période communiste le slogan notre cause est juste nous avons vaincu vive le jour de la victoire notre cause est juste nous vaincrons c'était un slogan de l'époque de la seconde guerre mondiale un slogan soviétique donc vous voyez les autorités locales ont travaillé à un syncrétisme entre les traditions de commémoration soviétique et le fait que la commémoration se déroule dorénavant dans une Ukraine indépendante et a priori j'aurais envie de dire que tout le monde était content de ce mélange qui évidemment était quelque chose de comment dire justement comme tout syncrétisme vous prenez des éléments disparates mais encore une fois au final tout le monde pouvait s'y retrouver et ça pouvait être une forme d'apaisement alors là où on voit que l'opposition des mémoires peut avoir un caractère symboliquement assez violent c'est à Babillard donc Babillard c'est un des principaux lieux d'exécution perpétré par les nazis pendant la seconde guerre mondiale donc c'est un ravin à l'époque c'était à l'extérieur de Kiev maintenant c'est dans la ville un ravin où dès la fin de l'année 1941 dès l'automne 1941 des milliers de juifs ont été massacrés de façon planifiée c'est un des un des éléments importants de ce qu'on appelle aujourd'hui la Shoah par balle sachant que le ravin de Babillard est resté un lieu d'exécution après cette exécution de masse des juifs dans la mesure où c'était un ravin les nazis trouvaient que c'était un endroit pratique c'est à dire on pouvait pratiquer on pouvait recouvrir les cadavres facilement dans le fond du ravin donc c'est pour ça que c'est resté un lieu d'exécution sur le moment ou plutôt au moment de la libération de Kiev en 1944 et dans le peu d'années qui ont suivi il y a eu une certaine mémoire soviétique du massacre c'est à dire que par exemple il y a un film qui s'appelle Les Insoumis qui est sorti sur les écrans en 1945 ou 1946 de Marc Donskoy qui raconte l'histoire édifiante d'une famille ouvrière à Kiev pendant l'occupation et où il y a le personnage du médecin de la famille qui est juif et où le chef de famille ouvrier donc de Kiev rencontre son médecin quand il est amené à la mort par les nazis et traverse le cordon de soldats allemands pour aller lui serrer la main et c'est un film qui retrace de façon assez proche de la réalité les méthodes d'exécution c'est à dire le fait de rassembler les juifs de les amener au lieu d'exécution et de les faire se tenir sur le rebord du ravin face au précipice et ensuite de leur tirer dessus à la métraillette sauf que très rapidement cette mémoire de l'exécution des juifs est comment dire tue en union soviétique et finalement il faut attendre 1976 pour qu'il y ait un monument dans le ravin mais c'est un monument aux victimes soviétiques pacifiques c'est à dire aux victimes civiles et où on ne précise à aucun moment que les juifs étaient les premières victimes tant chronologiquement qu'en quantité dès l'effondrement de l'URSS un monument juif avec une ménorah le chandelier à cette branche est édifié à l'emplacement il est reconstruit à plusieurs reprises alors en partie parce qu'il a été dégradé à certains moments mais aussi et surtout parce qu'à l'origine c'était un petit monument fait rapidement et qu'il a pris plus d'ampleur mais en face en face dans le même Babillard on essaye ensuite de mettre en valeur une mémoire plus consensuelle c'est à dire que Babillard n'est pas que le lieu d'exécution des juifs et donc en 2001 c'est un monument aux enfants exécuté mais sans préciser s'ils étaient juifs ou pas qui est édifié c'est à dire que là quelque part c'est un peu la même chose qu'à l'époque soviétique on reconnaît qu'il y a eu des victimes mais on ne veut surtout pas mettre en avant la spécificité du massacre des juifs certains vont aller plus loin dans une vision presque révisionniste des choses dans la mesure où on va mettre en avant d'autres exécutés alors là c'est deux prêtres orthodoxes tués par des policiers ukrainiens pour avoir sauvé les juifs alors là j'aurais envie de dire que c'est un peu du billard à deux bandes c'est à dire que là il y a bien une reconnaissance implicite du massacre des juifs par ce monument dans la mesure où les deux prêtres orthodoxes sont honorés pour avoir sauvé des juifs mais à ce moment là c'est une façon pour l'église orthodoxe liée au patriarcat de Moscou de mettre en cause la responsabilité des nationalistes ukrainiens vu que beaucoup de nationalistes ukrainiens s'étaient engagés dans la police supplétive au service des nazis police supplétive qui avait procédé au rassemblement des juifs en vue des massacres mais qui faisait aussi de la répression contre ceux qui aidaient les juifs ou contre les résistants mais sans aucune honte ce sont aussi les nationalistes d'extrême droite qui vont honorer leur mort sachant que les nazis ont aussi mené de la répression contre les nationalistes à qui reprochaient d'avoir leur propre but et d'essayer de mettre en place un état ukrainien indépendant alors que les nazis voulaient bien avoir le soutien des nationalistes ukrainiens mais ne voulaient pas d'un état ukrainien indépendant donc c'est comme ça que dès 1992 un monument aux morts aux martyrs de l'organisation des nationalistes ukrainiens a été édifié à Babillard c'est-à-dire juste après l'édification du monument aux juifs massacrés et sachant que les nationalistes ukrainiens qui ont été assassinés à Babillard dans le cadre de la répression par les nazis c'est quelques personnes au maximum quelques dizaines on n'est pas du tout dans les mêmes échelles que la plus de dizaines de milliers de juifs massacrés par les nazis mais encore plus fort parmi ces nationalistes ukrainiens exécutés à Babillard il y a Olena Telich connue aujourd'hui en Ukraine comme militante nationaliste et poétesse et donc elle a droit à un monument spécifique inauguré par Klitschko l'ex-boxer devenu maire de Kiev donc là on a une mémoralisation importante on voit la présence d'un prêtre on voit ici le drapeau rouge et noir qui en Ukraine est le drapeau justement de l'organisation des nationalistes ukrainiens c'est-à-dire que c'est le drapeau qui dénote l'extrême droite nationaliste le problème particulier concernant Olena Telich qui a donc été arrêtée et exécutée alors qu'elle militait clandestinement à Kiev vers 1942 1943 c'est qu'auparavant en tant que militante de l'organisation des nationalistes ukrainiens elle avait publiquement exprimé son admiration pour Hitler à la fin des années 30 donc évidemment honorer la mémoire d'Olena Telich là on ne peut pas juste plaider le fait que c'était une résistante pendant la guerre c'était peut-être une résistante mais elle faisait aux nazis mais c'était surtout une déçue du nazisme quelqu'un qui avait très consciemment soutenu le cours des nationalistes ukrainiens à s'appuyer sur les nazis donc évidemment là on voit une radicalisation du discours sur les lieux même du massacre des juifs voilà alors en Russie aussi on voit une radicalisation des discours particulièrement depuis que Vladimir Poutine est au pouvoir au tout début des années 2000 les programmes scolaires sont fondus deux fois en 2007 et 2013 donc les programmes scolaires en Russie ça s'appelle les standards éducatifs et on voit que vous avez une réévaluation positive du rôle de Staline alors réévaluation positive du rôle de Staline qu'on se comprenne bien il n'y a pas une valorisation du rôle politique de Staline à la tête de l'état soviétique en ce qui concerne la répression par contre le fait que ce soit quelqu'un qui ait industrialisé le pays et qui ait mené le pays dans la lutte contre l'Allemagne nazie c'est ça qui est valorisé c'est à dire l'idée d'un état fort et plus généralement sur toute l'histoire de la Russie les programmes scolaires les standards éducatifs doivent mettre en valeur la continuité des principales étapes de développement de l'état russe multinational état russe multinational multinational parce que la principauté de Moscovie a eu une politique d'expansion au détriment tout d'abord des Tatars des peuples du Sibérie et finalement à l'ouest des Ukrainiens c'est à dire que état russe multinational c'est un peu le nouveau nom politiquement correct de l'état impérial russe une chose qui dans ce cadre là avait à l'époque choqué l'opinion une partie de l'opinion russe et l'opinion occidentale qui suit les affaires russes c'est que lors de la restauration de la station de métro Kurskaya à Moscou on avait restauré une inscription qui disait Staline nous a élevés dans la foi en le peuple il a inspiré notre travail et nos exploits alors c'est une citation qui se rapporte à la période de la Grande Guerre patriotique mais à l'origine donc c'est une station qui avait été édifiée dans les années fin des années 40 début des années 50 donc sous Staline donc sous l'espèce de péristyle il y avait une statue de Staline et au moment de la déstalinisation khrouchévienne la statue de Staline avait été enlevée et l'inscription avait été effacée sous Vladimir Poutine on ne remet pas la statue de Staline par contre on restaure l'inscription d'origine qui est une ode à Staline surtout depuis 2005 dans la Russie poutinienne on valorise la mémoire de la Grande Guerre patriotique je rappelle c'est la Seconde Guerre mondiale mais uniquement à partir de 1941 c'est à dire que ce qui se passe entre 1939 et 1941 c'est à dire particulièrement ce qui se passe en application du pacte entre Molotov et Ribbentrop c'est à dire entre le représentant de Staline et le représentant d'Hitler tout ça s'est passé sous silence dans le discours à l'usage de la Russie donc ce qu'on met en valeur c'est la Grande Guerre patriotique à partir de l'attaque nazie du 22 juin 1941 et on retrouve des pratiques datant de l'époque soviétique de l'époque Brezhnev particulièrement pour valoriser la Grande Guerre patriotique mais ce qui est très fort de la part du pouvoir poutinien c'est d'avoir réussi à effacer ce qui restait de mémoire communiste grâce à la mémoire de la Grande Guerre patriotique je m'explique à l'époque soviétique il y avait trois grandes fêtes dans le calendrier dans l'ordre le 1er mai fête internationale des travailleurs le 9 mai fête de la victoire sur le nazisme et le 7 novembre fête de la révolution d'octobre qui dans le calendrier de l'époque donc dans le calendrier de l'époque c'était le 25 octobre et dans notre calendrier contemporain le 7 novembre et bien à partir de 2005 on commence à reconstituer sur la place rouge pour le 7 novembre la parade militaire du 7 novembre 1941 alors c'est à dire qu'à l'époque en novembre 1941 les troupes nazies sont à quelques kilomètres de Moscou et Staline passe en revue les troupes sur la place rouge juste avant leur départ au front donc symbole patriotique fort mais du coup c'est une façon de couper l'herbe sous le pied à toute commémoration de la révolution communiste d'octobre 1917 sachant que le pouvoir russe avait été embêté avec ça c'est à dire que il y avait eu comment dire le 7 novembre avait été retiré du calendrier il y avait une journée de la concorde et de l'unité qui a été mise en place à quelques jours d'intervalle histoire d'essayer de désactiver le 7 novembre mais ça n'est pas pris dans la population en reprenant un défilé militaire sur la place rouge pour le 7 novembre on retrouve les traditions de l'époque soviétique mais sauf que c'est réinterprété pour enlever tout ce qui rappelle la révolution d'octobre la révolution des soviets dirigée par Lénine voilà on rentre dans un cadre qui n'est que patriotique et qui ne fait référence qu'à 1941 alors il ne faut pas croire que le pouvoir est le seul acteur en fait il y a une interaction entre la société russe et le pouvoir dans la valorisation de la guerre patriotique par exemple le port généralisé du ruban de Saint-Georges c'est quelque chose qui a été d'abord proposé par un journaliste alors qui n'était pas du tout un journaliste d'opposition mais voilà ce n'est pas une initiative qui est venue du centre du pouvoir autre initiative alors là qui ne venait pas du centre du pouvoir mais qui venait même d'un média d'opposition ce qu'on appelle le régiment immortel l'idée c'est quoi l'idée c'est de trouver la photo d'un ou d'une ancêtre qui a participé à la seconde guerre mondiale voire même de reconstituer son parcours de combattant c'est ce qu'on voit sur cette photo avec ici l'URSS la Roumanie la Hongrie l'Autriche et la Tchécoslovaquie et donc en fait c'est un média d'opposition qui dans les années 2000 face à la résurgence d'une mémorialisation très figée de la grande guerre patriotique organisée par l'État voulait encourager les citoyens russes à retrouver une mémoire plus intime de la guerre et donc aussi bien le port du ruban de Saint-Georges que ce qu'on a appelé le régiment immortel des ancêtres qui ont combattu en 1941 1945 c'est des initiatives plutôt parties de la société mais qui sont récupérées par le pouvoir et qui sont aujourd'hui totalement instrumentalisées par lui dans le cadre de la politique historique poutinienne alors malgré tout ça il restait quand même des ponts entre la Russie et l'Ukraine par exemple il faut savoir que dans les années 2002 et 2007 il y avait une commission historique russo-ukrainienne qui essayait d'élaborer des manuels ça aurait été des manuels d'histoire russo-ukrainienne avec une version pour les écoliers russes et une version pour les écoliers ukrainiens et qui aurait pu être utilisée en complément des manuels d'histoire nationale donc des échanges comme ça étaient parfaitement possibles à condition qu'il y ait une volonté politique derrière et là c'est une commission qui avait été promue au niveau inter-gouvernemental bon c'était possible c'était possible jusqu'en 2014 c'est à dire que en fait la contestation du Maïdan en 2014 l'annexion de la Crimée et le début de la guerre dans le Donbass ça va être le lieu où d'incubation du virus de guerre mémorielle qui vont se diffuser au fur et à mesure que les tensions politiques et ensuite militaires dans le cas de la Crimée et du Donbass se diffusent aussi je m'explique le Maïdan donc il faut rappeler que c'est une contestation au début du président Yanukovitch qui avait refusé de signer l'accord d'association avec l'Union Européenne c'est une contestation qui commence à la fin novembre 2013 jusqu'au départ du président Yanukovitch le 25 26 février 2014 pendant toute cette période donc de 3 mois il y a une succession de cycles de manifestations répression la répression culmine à la mi-février dans une période où vous avez une centaine de personnes qui sont tuées par balle sur la place par des snipers c'est extrêmement violent c'était quand même la première fois qu'on voyait en Europe une centaine de personnes tuées par balle dans le cadre de manifestations même s'il faut reconnaître que ces manifestations elles-mêmes étaient violentes c'est-à-dire que les manifestants d'autant plus qu'ils avaient subi la répression depuis la fin novembre allaient au contact avec les forces de l'ordre bon face à ces morts le slogan qui s'impose c'est gloire aux héros et comme il s'agit en même temps d'un mouvement pour que l'Ukraine change d'orientation c'est-à-dire que ce serait une Ukraine démocratique non corrompue qui choisirait l'alliance avec l'Union Européenne plutôt que de se rapprocher de la Russie le slogan c'est gloire à l'Ukraine gloire aux héros encore une fois ça fait tout à fait sens dans le contexte après la centaine de morts sauf qu'en fait ce slogan de gloire à l'Ukraine gloire aux héros c'est à l'origine un slogan de l'UPA l'armée insurrectionnelle ukrainienne se maquille de la résistance nationaliste bandériste pro-fasciste donc voyez les manifestants du Maïdan eux ne le savent pas forcément à l'origine et pour eux gloire à l'Ukraine gloire aux héros ça a un sens en 2014 il n'empêche que ils vont retrouver ce passé même si c'est pas conscient chez eux et par contre il y a des gens pour lesquels c'est conscient c'est-à-dire que dans le cadre de la mobilisation du Maïdan vous avez des partis d'extrême droite nationaliste qui vont aller sur le Maïdan avec leurs symboles dont le portrait de Bandera qui va tout de suite être repéré en particulier par les médias qui soutiennent le président Yanukovitch par les médias pro-russes ukrainiens et par les médias russes anti-ukrainiens bon ce portrait de Bandera c'est un groupuscule ultra-nationaliste qu'il met en avant mais voilà ça va marquer les esprits comme ça marque l'espace public en face dans le Donbass il y a une première réaction alors où le parti communiste qui était encore puissant le parti communiste ukrainien qui était encore puissant à l'époque va jouer un rôle et donc vous avez des manifestations contre le Maïdan au nom de l'antifascisme donc non au fascisme non au nationalisme où on commence à demander une autonomie du Donbass au nom de la fédéralisation en renvoyant les régions de l'ouest de l'Ukraine la Galicie et la région de Lvov à leur indépendantisme en leur disant nous c'est de vous qu'on veut être indépendants d'autant plus que c'est aussi des régions qui sont renvoyées à leur sous-développement économique et enfin vous avez cette manifestation de gens habillés en mineurs avec une banderole qui proclame le Donbass contre le fascisme benderiste alors c'est y compris même pas bandériste c'est benderiste qui était une déformation populaire à l'époque soviétique du mot bandérisme mais qui renvoyait plus facilement à une ville de Roumanie ou de Moldavie qu'à Bandera lui-même ce qui montre aussi d'ailleurs à quel point les choses n'étaient pas forcément très claires dans l'esprit des gens donc comme quoi de la même façon qu'à Kharkiv en 2011 on pouvait mélanger des symboles ukrainiens soviétiques un peu comme on voulait les choses restent assez confuses en Crimée au moment de l'annexion donc ça commence par des manifestations de gens qui sont censément des locaux pro-russes et il y en a ce qui est frappant c'est de voir la réapparition de symboles non seulement russes on voit on voit ici le drapeau russe là on voit la croix de Saint-André qui était le symbole de la marine tsariste la marine de guerre tsariste et qui est redevenue le symbole de la marine russe depuis peu d'années mais surtout on voit un partisan donc de l'annexion on est au tout début des manifestations pro-russes en Crimée avant même l'apparition des petits hommes verts des soldats russes mais donc là on voit ce pro-russe de Crimée qui brandit un drapeau à l'effigie du dernier tsar Nicolas II et qui est un drapeau noir jaune et blanc qui étaient les couleurs des monarchistes d'extrême droite avant 1917 c'est à dire que c'est même pas le drapeau de l'état russe avant 1917 c'est vraiment le drapeau monarchiste donc on voit que de part et d'autre la course se mène à l'extrême droite au niveau des symboles une fois que la Crimée est annexée par la Russie la popularisation de l'annexion dans toute la Russie se fait avec des arguments historiques là c'est une collègue de l'université de Genève qui avait pris cette photo alors qu'elle faisait du terrain tout à fait sur un autre sujet à Novosibirsk donc on met en balance la Crimée qui est une des régions du RSS où les combats avaient été les plus durs entre les troupes nazies et les troupes soviétiques et donc on met en balance la libération de la Crimée des occupants fascistes en 1944 et le retour c'est comme ça que c'est dit de la Crimée dans la composition de la Russie en 2014 et entre les deux on voit une manifestation avec marqué des drapeaux russes et marqué nous faisons confiance à Poutine a priori donc manifestation d'organisation pro-russe en Crimée organisation nationaliste russe en Crimée qui était très importante groupe d'extrême droite qui déjà dans les années 90 et 2000 pratiquait le cassage de gueule de ce qu'il considérait comme étant des opposants dans la péninsule par la suite quand vous avez le début des mouvements séparatistes en Crimée alors il y a proclamation de deux républiques séparatistes la république populaire de Donetsk d'abord le 7 avril 2014 où là donc c'est une espèce de variation à partir du drapeau russe où on prend l'aigle bicéphale traditionnelle russe en plus avec le symbole chrétien le globe surmonté de la croix dans la république populaire de Lugansk proclamée un petit peu plus tard sur le blason on voit un haut fourneau donc c'est une façon de représenter le caractère industriel de cette région alors que par contre pour la république populaire de Donetsk il n'y a pas de symbole à part peut-être le noir ici qui renverrait au charbon en fait c'est un Saint-Georges ou un Saint-Michel mais il n'y a pas de référence au caractère industriel dans les premiers mois du séparatisme du Donbass il y a eu le projet qui à l'époque n'avait pas été réalisé de détacher tout le sud sud-est de l'Ukraine sous le nom de Nouvelle-Russie Novorossiya qui était l'appellation d'un certain nombre de province de l'Empire tsariste au 19ème siècle ça s'appelait Nouvelle-Russie parce que c'était des régions particulièrement les régions des steppes le plus au sud assez peu peuplées avant l'intégration dans l'Empire tsariste et donc il y avait eu une colonisation au sens colonisation de peuplement et donc il y avait une Nouvelle-Russie comme il y a une Nouvelle-Galle du Sud une Nouvelle-Zélande etc. et donc ce terme de Nouvelle-Russie qui réapparaît au printemps 2014 et avec des tentatives de déstabilisation de tout le sud-sud-est de l'Ukraine pour se rallier aux républiques séparatistes de Lugansk et de Donetsk ce qui est intéressant c'est qu'il y a eu un drapeau de la Nouvelle-Russie de fait on retrouve l'aigle à deux têtes l'encre pour la façade maritime et le marteau pour le caractère industriel mais moi ce qui m'interroge beaucoup c'est la croix sur fond rouge alors la croix de Saint-André comme je l'ai dit c'était le symbole de la marine tsariste ça peut faire sens sauf que sur fond rouge il est quand même difficile de ne pas y voir un rappel du drapeau sudiste confédéré américain et là comme il semblerait que ce symbole du drapeau de la Nouvelle-Russie ait été fait localement par un enthousiaste je ne peux m'empêcher d'y voir l'expression de l'inconscient petit blanc des séparatistes c'est à dire ce côté anti-pouvoir central mais en même temps volontiers réactionnaires qu'on peut trouver chez aux Etats-Unis chez ceux qui se réclament de la mémoire du sud profond et qui ont fait partie des supporters de Donald Trump donc comme quoi des fois les symboles parlent malgré eux alors dans justement les régions restées loyalistes qu'est-ce qui se passe et bien vous avez dès le Maïdan une accentuation de l'anticommunisme tel qu'il est pratiqué alors que le mouvement du Maïdan n'en était qu'à ses débuts vous avez des militants ultra-nationalistes du parti d'extrême droite Svoboda qui organisent l'abattage de la dernière statue de Lénine qui était encore en place à Kiev en décembre 2013 l'institut de la mémoire nationale donc je vous avais dit qu'il avait été créé à l'initiative de Yushenko en 2006 ça a été un enjeu politique par exemple Yanukovitch avait nommé un ancien communiste à la tête de l'institut qui du coup avait mis au bout du jour une politique mémorielle justement soviétique mais dans sa version consensuelle par contre en 2014 après la victoire des forces opposées à Yanukovitch c'est quelqu'un qui se dit historien alors qu'il est quand même beaucoup plus propagandiste qu'autre chose Volodymyr Vyatrovitch qui est lié à l'extrême droite qui y compris a un discours très ouvertement révisionniste en nuant le caractère antisémite du mouvement bandériste en colportant des mythes apocryphes sur la participation de juifs à la guérilla bandériste etc c'est lui qui est nommé à la tête de l'institut de la mémoire nationale donc c'est un geste particulièrement fort et d'ailleurs en 2019 il est destitué par le nouveau président Zelensky qui lui au contraire était partisan à l'époque d'une approche mémorielle visant à construire l'unité du pays et non pas à le diviser plus profondément mais donc alors que des gens comme Vyatrovitch liés à l'extrême droite sont mis en valeur ben en fait la décommunisation va servir de véhicule à la volonté de changement en Ukraine alors c'est là où il y a un moment intéressant j'ai déjà dit que les nationalistes avaient tendance à confondre Russie et communisme ce qui est quand même plus que discutable ben là ça devient une politique d'état où en fait la seule chose qu'on peut faire symboliquement c'est débarrasser l'espace public de ce qui reste de soviétique ce qui est quand même la façon de se dire qu'on tourne la page une page qui n'avait pas été tournée finalement on s'en aperçoit au moment de l'indépendance en 1991 qui n'avait finalement pas été tournée non plus au moment de la révolution orange ben là on se dit on va vraiment la tourner alors dans un souci d'équilibre la loi qui est adoptée en avril 2015 interdit la propagande en faveur des régimes totalitaires communistes et national-socialistes sauf que la définition du national-socialisme est extrêmement restrictive c'est à dire que pour tomber sous le coup de la loi il faudrait dire qu'on est pour le parti national-socialiste des travailleurs allemands et pour Hitler par contre si vous vous réclamez de la même idéologie mais pas sous l'angle allemand vous ne tombez pas sous le coup de la loi par contre le communisme est condamné en tant qu'idéologie fondée par les bolcheviques dès avant 1917 et continuant à exister encore aujourd'hui et donc là l'illustration c'était une espèce de guide pratique publié dans la presse sur quels étaient les symboles autorisés quels étaient les symboles interdits et par exemple l'étoile rouge n'a pas été interdite donc du coup c'est devenu un peu le seul symbole que la gauche peut mettre en avant en Ukraine depuis 2015 le drapeau de la République populaire de Chine reste autorisé et pour cause parce que la République populaire de Chine existe donc vous voyez à quoi ça amène et donc ça amène quand même à une vision de l'histoire déséquilibrée où le bandérisme ne sera pas condamné alors que le bolchevisme l'est explicitement ça ça a des conséquences y compris non souhaitées c'est à dire que le fait d'encourager une mémoire nationaliste ça va rallumer les braises des oppositions entre la Pologne et l'Ukraine et donc j'ai dit que les maquis bandéristes avaient massacré des villageois polonais en Volunie en 1943 1944 et bien il y a eu des monuments aux morts qui avaient été installés mis en place par la diaspora polonaise dans les années 2000 et qui ont été vandalisés en 2017 et là encore c'est Olga Ostrichuk dont j'ai déjà parlé qui a travaillé là-dessus alors je vous rappelle que ça se joue de part et d'autre c'est à dire que vous avez des nationalistes ukrainiens qui s'en prennent au monument aux morts polonais des victimes des bandéristes mais de l'autre côté le gouvernement droit et justice avait fait voter une loi donnant donnant le caractère de génocide au massacre perpétré par les nationalistes ukrainiens et ça c'était vers 2015 ou 2016 c'est-à-dire qu'on voit que des deux côtés des forces nationalistes pouvaient mettre de l'huile sur le feu et créer des oppositions entre les pays aujourd'hui c'est oublié au motif que la Pologne considère que la Russie est l'ennemi principal mais ça reste quelque chose qui peut faire friction entre Pologne et Ukraine en Russie là aussi les choses se sont radicalisées depuis 2014 vous avez une loi qui démet 2014 c'est-à-dire juste après l'annexion de la Crimée interdit la négation des faits établis par le tribunal de Nuremberg bon ça on peut le comprendre ainsi que la diffusion de fausses informations concernant les actions de l'URSS pendant la seconde guerre mondiale et là typiquement la dénonciation de la collaboration du régime stalinien avec le régime nazi entre 1939 et 1941 peut tomber sous le coup de cette loi il faut quand même rappeler que non seulement l'union soviétique sous la direction de Staline a fourni des matières premières aux nazis pendant plus de deux ans et entre autres du pétrole qui permettait de faire la guerre à l'ouest mais aussi il faut rappeler que Staline a livré un certain nombre de prisonniers aux nazis dont des communistes allemands qui ont été tirés du goulag stalinien pour être remis aux nazis sur le territoire de l'ex-Pologne et ensuite est envoyé dans les camps de concentration nazis donc ça encore une fois tout ce que je viens de vous dire ça peut tomber sous le coup de la loi en Russie contemporaine cette loi de mai 2014 elle fait elle a une conséquence je dirais linguistique les termes de nazi et de dénazification apparaissent dans le vocabulaire russe c'est des termes qui étaient absents à l'époque soviétique à l'époque soviétique on ne parlait pas de nazi on parlait de fasciste hitlérien et donc la lutte contre les nazis c'était une lutte antifasciste on parlait de fasciste hitlérien non de nazi c'était une terminologie héritée du mouvement communiste qui considérait le nazisme comme une variante du fascisme apparu en Italie dans les années 20 et donc à partir de mai 2014 en mettant le jugement du tribunal de Nuremberg au centre des choses on utilise le terme de nazi et le terme de dénazification parenthèse il faut rappeler que la dénazification c'est quelque chose qui a duré trois ans c'est-à-dire du tribunal de Nuremberg jusqu'au début de la guerre froide et dont on sait aujourd'hui que de part et d'autre de ce qui est devenu le rideau de fer ça a été une chasse aux lampistes alors qu'un certain nombre de hauts responsables nazis ont été préservés pour être utilisés dans les services de renseignement américains ou les services de renseignement soviétiques ou dans le secteur scientifique vous avez un certain nombre d'anciens nazis qui ont servi au développement des programmes de fusées américaines ou soviétiques en 2017 au moment du centenaire de la révolution russe là je vais reprendre l'excellente expression de ma collègue Corinne Amacher c'est le titre d'un article publié dans le monde diplomatique là pour le pouvoir poutinien il s'assistait de fêter une révolution sans surtout donner des idées contestataires aux russes contemporains et cette escalade comment dire dans le corsettement de la mémoire historique trouve son sommet en décembre 2021 dans la dissolution de l'association mémoriale association mémoriale qui était cible depuis plusieurs années alors pour ce qui était du versant défense des droits de l'homme vous aviez le représentant de mémorial la représentante de mémorial en Tchétchénie qui avait été assassinée dans les fins des années 2000 si mai 60 exact son nouveau représentant qui était en but à des poursuites judiciaires quant à l'association historique mémoriale elle, elle subissait des contrôles fiscaux des contrôles de sécurité de ses locaux et un de ses représentants dans le nord de la Russie qui travaillait sur l'exhumation de lieux d'exécution de l'époque stalinienne a lui été condamné pour pédophilie ce qui était évidemment une affaire totalement fabriquée donc on voit qu'il y a une montée dans la répression mais liée autour des questions d'histoire parce que et ça il l'avait dit peu de temps après avoir pris pouvoir dans les années 2000 pour Vladimir Poutine la mémoire est devenue le standard de la politique en tant que telle et donc en juillet 2021 on comprend aujourd'hui que ce texte de Vladimir Poutine intitulé de l'unité historique des Russes et des Ukrainiens c'était en fait une espèce de justification de la guerre à venir quelques mois plus tard alors cette justification c'est quoi ? c'est la reprise du vieux discours impérial russe d'avant 1917 comme quoi la Russe de Kiev qui allait des rives de la Baltique la Doga jusqu'à l'Ukraine actuelle avec Kiev et Tchernigov c'est le berceau d'un seul peuple en trois parties russe, ukrainien et biélorusse qui sont unis par une même langue et par la foi orthodoxe donc là on voit bien qu'on est dans un discours réactionnaire tsariste et cette unité d'après Vladimir Poutine elle a toujours été mise en cause par des agents de l'étranger le chef Kozak du 18ème siècle Mazepa qui était au service du roi de Suède Bandera au service des nazis et aujourd'hui les dirigeants ukrainiens au service et les nationalistes ukrainiens au service des occidentaux qui toutes ces forces ayant toujours voulu séparer l'Ukraine de la Russie deuxième élément du discours historique de Vladimir Poutine l'idée que le démembrement de la Russie est de la responsabilité des soviétiques que c'est eux qui ont donné naissance à trois peuples distincts au lieu d'un seul peuple trinitaire et c'est comme ça que trois jours avant de commencer sa guerre contre l'Ukraine Vladimir Poutine dit que l'Ukraine moderne a été entièrement créée par la Russie la Russie bolchevique et communiste et il va jusqu'à dire que l'Ukraine contemporaine on pourrait l'appeler l'Ukraine copyright Lénine Lénine qui l'accuse d'avoir essayé de mettre en place des fantaisies odieuses utopiques et dévastatrices qui ont affaibli l'État et Vladimir Poutine dit qu'il est prêt à montrer à l'Ukraine ce que signifie une véritable décommunisation ce qui dans le discours de Poutine veut dire remettre en cause l'existence de l'État ukrainien donc la vision de Vladimir Poutine c'est quoi ? c'est qu'il y a une continuité de la Russie à la Moscovie à l'Empire tsariste que le but de l'État c'est de rassembler des terres considérées comme russes grâce à un État fort et que dans ce cadre-là on reconnaît qu'il y a une diversité dans l'Empire mais que c'est une reconnaissance purement formelle donc vous avez le droit d'être soumis à Moscou en portant des costumes divers et variés mais la soumission elle, elle est uniforme ça c'est un discours qu'on entendait déjà avant 1917 ce que rajoute Vladimir Poutine qui est une espèce d'expérience du XXe siècle c'est le fait que le stalinisme est considéré comme positif dans la mesure où c'est une forme d'étatisme qui prolonge la puissance russe il faut reconnaître aussi que Vladimir Poutine n'ose pas reprendre le vocabulaire tsariste de petite Russie et il va bien parler de l'Ukraine alors qu'il faut rappeler qu'avant 1917 c'était un terme prohibé mais fondamentalement on sent chez Vladimir Poutine une vision extrêmement pessimiste de l'histoire une vision littéralement réactionnaire où en fait en tant que chef d'état il lutte contre des forces de désagrégation géopolitique donc tous ceux qui veulent s'en prendre à la puissance russe mais aussi des forces de désagrégation morale d'où l'alliance entre le pouvoir de Poutine et l'église orthodoxe en la personne du patriarche Kirill pour cette espèce de croisade anti-occidentale où en fait l'Ukraine est presque secondaire par rapport à une opposition fondamentale avec l'Occident libéral dépravé etc. Du côté ukrainien avec la guerre actuelle en fait c'est plus tellement la décommunisation qui est à l'ordre du jour c'est carrément la dérussification il y a une loi qui est passée à l'été dernier qui parle de décolonisation de la toponymie en Ukraine alors pratiquement ça veut dire quoi ça veut dire que les monuments édifiés à des artistes et créateurs russes sont assez systématiquement enlevés à l'origine c'était plutôt des initiatives locales mais là maintenant ça a pris un caractère assez général donc on voit une statue de Pouchkine qui est déménagée et que dans la toponymie après avoir enlevé des responsables communistes on en arrive aux dénominations liées à tout ce qui est russe alors par exemple ici vous voyez une plaque de rue c'est le quai de Moscou alors pour la petite histoire ce qui est quand même assez drôle dans cette illustration pour un journal télévisé c'est qu'on voit le quai de Moscou là on peut comprendre des russifications mais derrière on voit rue Plekhanov alors Plekhanov pionnier du marxisme dans l'empire russe mais en fait Plekhanov a vécu l'essentiel de sa vie à Genève et puis ici on voit une rue Engels qui n'était pas russe jusqu'à plus ample informé mais voilà on voit bien le mélange entre décommunisation et dérussification même si l'accent aujourd'hui est mis sur la dérussification parallèlement à ça quel va être le panthéon pour cette Ukraine décommunisé et dérussifié alors on va trouver la figure traditionnelle de Taras Shevchenko ici alors il s'agit de l'adventure d'un magasin transformé en support d'affiches photo que j'ai prise à Lviv au début de juillet dernier donc on retrouve la figure assez consensuelle de Taras Shevchenko Lina Kostenko c'est une artiste toujours vivante et qui a eu des positions plutôt dissidentes mais aussi Bandera qui est mise à l'honneur et là j'attire l'attention sur le slogan un jour quand quelqu'un dira gloire à l'Ukraine des millions de personnes répondront gloire au héros et clairement c'est la réalité depuis le début de la guerre en février 2022 c'est-à-dire que gloire à l'Ukraine gloire au héros donc qui était le slogan de l'organisation des nationalistes ukrainiens depuis les années 20-30 c'est devenu le slogan des soutiens de la contestation du Maïdan en 2014 alors même qu'un certain nombre de gens ne savaient pas l'origine nationaliste du slogan mais clairement depuis février de 2022 c'est devenu le slogan de la grande majorité des ukrainiens toutes les adresses du président Zelensky se terminent comme ça et donc en effet aujourd'hui des millions reprennent ce slogan alors du coup on peut douter que l'histoire aide à résoudre les conflits d'autant plus que ce discours assez présent dans nos pays occidentaux sur comment on peut travailler à la réconciliation grâce à l'histoire par rapport à une par exemple à un passé colonial ou à un autre niveau par l'opposition séculaire entre guillemets entre mettons la France et l'Allemagne mais on s'aperçoit que cette démarche historique critique et civique elle a été possible par exemple dans un pays comme la France grâce à une longue période de paix entre 1945 et les années 70 grâce à la prévalence de discours critiques dans la foulée de mai 68 mais même dans les pays démocratiques les plus libéraux on voit ces derniers temps développer ce qu'on appelle des guerres culturelles sur fond de paniques identitaires et de replis identitaires c'est-à-dire qu'on voit que même dans des pays relativement apaisés en ce moment l'instrumentalisation de l'histoire revient en force malheureusement on peut douter que en Ukraine et en Russie deux pays qui sont en guerre l'un contre l'autre on puisse assister à une remise en cause je dirais pacifique des discours il faudrait qu'il y ait des gens qui s'inscrivent en faux contre le discours dominant alors en Russie vous avez quelques individualités je pense à une chanteuse Zemfira qui a sorti tout récemment une chanson dont le titre est assez explicite c'est on va t'apprendre à aimer la patrie salope c'est à dire que du coup vous avez des gens qui vont déployer un discours anti-patriotique par contre en Ukraine ça n'est pas le cas vu que se sentant agressé la population ukrainienne majoritairement soutient le discours officiel donc peu d'éléments d'optimisme à court et à moyen terme malheureusement c'est un